Le lien entre l'équipe mobile de sécurité et de climat scolaire, et Éric de Barbieux, est un lien qui existe depuis que la délégation ministérielle a émis la volonté de procéder en 2011 à une enquête nationale de victimation dans le second degré, qui concernait à l'époque 18 000 collégiens dans 300 collèges. La délégation et son délégué Éric de Barbieux de l'époque avaient besoin d'un certain nombre de personnel pour conduire les passations de ces enquêtes sur le terrain. Il a fait appel aux équipes mobiles de sécurité. Ces équipes ont non seulement collecté les données sur le terrain, les prêtées, comme Éric le disait tout à l'heure, mais ils se sont rendus compte d'une grande frustration créée, puisque nous passions dans les établissements, nous collections les réponses des élèves et nous partions. Aucun retour prévu, puisque ces élèves, les 60 élèves qui répondaient dans l'établissement, faisaient partie d'un échantillon représentatif national et donc ne pouvaient pas faire l'objet d'une restitution locale. C'est pour cela que nous nous sommes assignés comme tâche de prendre ces outils de mesure du climat scolaire et de les utiliser pour donner la possibilité aux établissements de diagnostiquer leur propre climat scolaire. C'est pour cela que, dès novembre 2011, nous avons procédé aux premières expérimentations des enquêtes locales de climat scolaire. Alors, enquête locale de climat scolaire, c'est la dénomination utilisée actuellement par la délégation ministérielle qui offre la possibilité à toutes les académies et à tous les établissements de toutes les académies de pouvoir mesurer leur climat scolaire dans notre académie. Et comme nous avons été précurseurs, nos enquêtes se nomment questionnaires de climat scolaire. Donc, depuis 2011, nous avons ouvert ces enquêtes au public. Bien sûr, on a toujours continué à enquêter les collégiens, mais on a ouvert ça au public lycéens, écoliers, professionnels et parents d'élèves. On a même été investigués dans les secteurs spécialisés comme les IME et les EREA. On a pu vérifier que ces outils de mesure du climat étaient vraiment adaptables à tous les publics. Depuis, nous avons donc enquêté auprès de plus de 440 établissements, écoles, circonscriptions, collèges et lycées. Nous avons procédé à 324 enquêtes auprès de personnels, 334 auprès de collèges, ce qui nous a donné aujourd'hui près de 150 000 jeunes interrogés, dont plus de 100 000 collégiens. Vous noterez que, même si notre volonté a toujours été d'ouvrir nos enquêtes aux adultes des établissements dans lesquels nous passons, la participation des adultes des communautés éducatives, professionnelles, des établissements reste toujours très faible. Ce qui nous pose aussi un problème, parce qu'effectivement, comme disait Eric tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir l'avis des adultes et l'avis des élèves pour faire un comparatif et pouvoir les faire travailler sur des thèmes communs. On se heurte souvent, nous, dans nos enquêtes, en fait, à une non-réponse des adultes. Ils veulent bien savoir ce que pensent les élèves, mais ils n'ont pas envie de nous dire ce qu'eux pensent. Et du coup, on est souvent confrontés à cette difficulté. On fait des enquêtes, on donne le questionnaire aux adultes, on n'a pas assez de réponses adultes, et parfois, on est obligé de dire qu'on ne vous rend pas les chiffres pour les adultes, parce que ce n'est pas représentatif de l'établissement. Alors, il y a deux situations où, parfois, on a beaucoup d'adultes qui répondent. C'est les établissements où tout va très bien et il y a un sentiment d'appartenance fort et ils veulent nous montrer que ça marche bien. Et les établissements où on est tous contre le chef d'établissement et on va le montrer. Et cela, on récupère un pourcentage de réponses qui avoisine les 70% pour les adultes. Alors, pour les élèves, la question ne se pose pas parce que tout le monde le passe. Donc, il n'y a pas une... On ne demande pas aux élèves... Enfin, si, on leur demande, on demande aux parents s'ils autorisent les élèves à passer. Mais là, tous les parents, en général, ne s'opposent pas. Vous noterez aussi qu'un certain nombre d'établissements, en fait, en sont à leur deuxième, voire leur troisième enquête de climat scolaire parce que cet outil est devenu, pour certains établissements, un véritable moyen de suivre les actions qui sont mises en œuvre dans l'établissement par le prisme de la mesure du climat scolaire. Et c'est devenu, pour certains, donc, un outil, un réel outil de pilotage, pardon, sur une thématique qui est transversale, puisque le climat scolaire, comme il a été annoncé tout à l'heure, est vraiment quelque chose qui touche tous les points de la vie d'un établissement. Alors, au niveau de l'exploitation de ces enquêtes, alors, évidemment, cette enquête, telle que nous, nous la sommes appropriée, est un outil, d'abord, pour le local. Vous n'aurez pas, aujourd'hui, de ma part, de notre part, de résultats extraordinaires concernant ces enquêtes. Et on vous l'expliquera pourquoi ensuite. Donc, ça permet au local de se doter d'indicateurs objectifs pour déterminer une conduite et une politique de l'établissement, projet d'établissement, mais aussi élaboration des projets, des plans de prévention de violences, et bien sûr, lutter contre les situations de harcèlement. On a aussi utilisé, puisqu'on est capable d'interroger l'ensemble des populations élèves, on a aussi utilisé ces outils pour travailler au niveau d'un territoire. en interrogeant toutes les écoles qui abondent, les collèges qui abondent eux-mêmes, un lycée. Permettant ainsi à ce territoire de se doter d'un CESC, c'est-à-dire un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, au niveau territorial. Maintenant, au niveau académique, les données qui sont collectées sur l'ensemble de l'année peuvent être agrégées et permettent d'avoir une idée et d'avoir des indicateurs sur le climat scolaire des établissements de l'académie. Alors, pour un chef d'établissement, pourquoi faire une enquête de climat scolaire ? Parce que ça n'est pas qu'un outil de recherche, c'est surtout un outil de pilotage, je l'ai déjà dit. Évidemment, c'est pour changer les représentations, puisqu'on objective un certain nombre de choses au niveau de l'établissement. C'est aussi pour accompagner le chef d'établissement dans une démarche proactive de prévention. Ça responsabilise aussi, puisque ça objective le ressenti des populations, ça responsabilise bien sûr les acteurs au niveau de leur conduite. L'objectif de ces enquêtes aussi est pour nous de faire une photo à un moment donné du fonctionnement de l'établissement quant au climat scolaire. On fait cette photo, on donne des indicateurs, on les analyse avec l'établissement. On va dire, voilà, quels sont les points qui, à notre avis, posent question, peuvent être améliorés, et comment on vous propose de les améliorer ou de les faire améliorer par d'autres que nous. Mais on pointe ça et on propose de refaire la même enquête deux ans après dans l'établissement pour pouvoir vérifier si les indicateurs que nous avons évalués ont changé ou pas. S'ils ont changé, c'est que ce qui a été mis en place pendant les deux ans a été efficace. Sinon, il faut peut-être revoir et à ce moment-là reposer d'autres possibilités. Alors, Eric a mis en avant les cinq points de Jonathan Cohen. Nous, on travaillait sur la fameuse Marguerite. Alors, l'intérêt, que ce soit les cinq points ou nos sept facteurs, c'est que c'est le principe de la systémie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de travailler dans toutes les dimensions à la fois pour faire bouger le climat d'un établissement. Si l'on travaille sur l'un des facteurs, l'ensemble des facteurs s'amélioreront. Ça offre... Oui, parce qu'un exemple tout simple, un des gros soucis que l'on rencontre souvent dans l'établissement, c'est le problème de la justice scolaire dont Eric a parlé tout à l'heure. Le problème de justice, donc la punition, la sanction. Une des premières causes de relations difficiles parfois avec les parents, c'est ça. Et donc, comme dans notre... Dans les facteurs essentiels, on a ici la coéducation, développement des liens, implication des familles. Lorsqu'on modifie quelque chose qui tourne autour de la justice scolaire, qu'on explique la règle, qu'on la fait comprendre aux élèves, qu'on la fait accepter par les parents, qu'on explique aux parents, etc., et qu'on se met d'accord, et on discute de ça, le regard porté par les parents sur la sanction et la punition dans l'école va changer. Le fait de changer ce regard, les relations avec l'école vont se modifier. Et donc, on touche à ça, on modifie ça. Donc, c'est bien le principe même de la systémie. Un facteur bouge, les autres vont se décaler et les autres vont bouger. Ces enquêtes sont conduites, encadrées par une charte. Alors, c'est vrai qu'au démarrage, nous travaillons essentiellement sur le discours. Et nous nous sommes rendus compte que ça valait tout de même mieux de l'écrire. Et donc, la charte a été formalisée, avalisée par la délégation, et est devenue maintenant un outil qui est mis en avant partout sur les territoires où on fait des enquêtes de climat scolaire, qu'elles soient questionnaires de climat scolaire ou enquêtes locales de climat scolaire. Et la première, la première chose, la plus importante certainement, c'est qui lie d'ailleurs les équipes qui portent les enquêtes de climat scolaire avec le terrain, c'est la non-communication des données collectées. Nous ne faisons pas de publicité sur les résultats d'un établissement. La communication des résultats relève de l'établissement. Le but, c'est amener l'établissement à travailler et à améliorer le climat en son sein de façon à restaurer quelquefois une sérénité perdue. Le but n'est pas de mettre en concurrence les établissements. On est bien là sur le côté le fait de ne pas communiquer les données collectées rassure souvent les chefs d'établissement. Les données qu'on va collecter ne vont pas être transmises au DAZEN. On va leur rendre les résultats, on va les analyser, on va les analyser avec eux, on va échanger avec eux, mais les résultats leur appartiennent et on leur dit si vous voulez les utiliser ou les présenter au DAZEN, ça vous appartient, c'est vous qui le faites. Ce n'est pas nous qui le rendons. Et ça c'est très important parce qu'on est bien dans un souci de ne pas être jugé, évalué. Et souvent au départ lorsqu'on présentait les enquêtes, ils avaient peur d'une évaluation ou d'un autre. On n'était pas envoyé par inspection pour évaluer leur établissement sur le fonctionnement du climat scolaire. Alors c'est bien leur faire prendre conscience que ce n'est pas ça le problème. L'idée c'est de leur donner un outil pour pouvoir y travailler et non pas pour pouvoir juger le fonctionnement. Alors un des points importants aussi, c'est que l'enquête de climat scolaire n'est pas un outil de mesure d'une situation de crise. Il est donc nous nous interdisons de mettre en oeuvre les enquêtes de climat scolaire en période de crise. Nous préférons attendre que l'établissement que l'établissement retrouve une certaine sérénité avant de pouvoir mesurer quelque chose. Sinon, on aurait une forme d'instrumentalisation de l'enquête et on dévoierait l'objet de cette enquête. Alors évidemment, vous avez l'ensemble des points comme la garantie de l'anonymat, comme s'assurer bien sûr de l'aval des parents d'élèves. c'est un des facteurs du climat scolaire. On ne va pas l'exclure en excluant les parents. On a beaucoup de mal ensuite à travailler sur l'ensemble des élèves. Intégrer ces enquêtes dans un projet d'établissement est une chose évidemment recherchée chaque fois qu'on passe dans un établissement. Alors, au niveau de la mise en oeuvre maintenant, quatre étapes incontournables, trois étapes plus facultatives mais largement conseillées. Bien sûr, présenter la démarche et préparer en amont, c'est d'une évidence. La passation. La passation, toute enquête normalement doit faire l'objet d'une passation par des personnels sans influence, sur le milieu mesuré. Mais ça voulait dire que nous excluions d'autorité les enseignants. et donc, les personnes faisant la passation de cette enquête commençaient par exclure les personnes les plus importantes pour influencer le climat scolaire dans l'établissement. et c'est pour ça que sous l'impulsion conjointe de Michael Masson et d'Éric de Barbieux, nous avons choisi d'associer les enseignants à la passation de façon à pouvoir créer une synergie ensuite autour du thème du climat scolaire. enfin, dans la quatrième étape, restitution auprès de l'équipe de direction. On commence toujours par faire une restitution à l'équipe de direction avant de présenter des résultats aux enseignants ou aux autres équipes parce que on veut savoir si ce qu'on va proposer comme restitution convient à l'équipe de direction. Ce n'est pas pour cacher mais c'est pour dire qu'il y a peut-être des points qu'il ne faut peut-être pas énoncer au moment de la restitution qu'il veut les garder de côté et en parler après on les met de côté. Il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour mettre en difficulté le chef d'établissement ou pour aider les collègues parfois à instrumentaliser le problème et dire que c'est bien de la faute du chef d'établissement par exemple s'il n'y a rien rien de va. Alors les étapes suivantes dépendent du chef d'établissement et de son choix de conduite de la suite. On peut être sollicité pour faire des restitutions et des accompagnements d'établissement à la suite de la première restitution. Ces restitutions peuvent avoir lieu en direction bien sûr des enseignants et des divers services composant de l'établissement les représentants de parents d'élèves le conseil d'administration ce qui est assez rare mais ça nous arrive les CESC puisque chaque établissement est normalement doté d'un comité d'éducation à la santé à la citoyenneté puis aussi au niveau des élèves dans les heures de vie de classe devant des instances d'élèves comme les conseils de vie lycéenne ou les conseils de vie collégienne. Alors ce point là nous semblait très important et on est d'ailleurs en train de réfléchir à un outil de restitution pour les élèves parce qu'on a l'outil de restitution pour les adultes mais pour les élèves on voudrait le simplifier et c'est parfois un peu indigeste l'ensemble des chiffres etc. parce qu'on s'est rendu compte que le retour vers les élèves ne se fait pas assez souvent. Nous on demande que ce retour aux élèves soit fait il ne l'est pas forcément. Or c'est un problème parce qu'on demande l'avis aux élèves et on ne leur rend pas leur parole. Donc à un moment donné s'interroger sur le fonctionnement de l'établissement en demandant l'avis des uns sans en tenir compte parce que c'est l'impression qu'ils ont on nous a demandé notre avis mais on n'en tient pas compte nous semble quand même un problème. Et donc on va proposer un outil de restitution simple pour les élèves peut-être que ça facilitera la restitution après ce groupe. Restitution d'ailleurs au niveau des élèves qui logiquement devraient être conduites par les professeurs principaux. Alors on ne peut pas non plus exclure les élèves quand on les interroge par exemple sur le problème des toilettes. Évidemment lorsqu'on interroge les communautés de personnel ils disent ben oui mais les toilettes sont dégradées. Certes. Mais si on veut associer les élèves de façon à ce qu'ils prennent conscience que l'utilisation qu'ils en font a une conséquence directe sur leur vie ensuite cette prise de conscience ne se fait que en les associant au résultat. De quel ? Non mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à remonter sur l'évolution sur l'évolution sur l'évolution on va quand même vous donner quelques chiffres sur les indices qui correspondent là ici vous avez au niveau académique on ne prend pas d'exemple d'établissement notre calcul porte sur le niveau académique donc les deux le premier indice c'est l'indice de climat scolaire donc c'est l'état de bien-être là on est sur le bien-être à l'école cette partie là bien-être à l'école vu par les élèves les résultats que vous voyez là sont les résultats des collégiens on peut les donner parce que c'est un échantillon représentatif de notre académie qui est calculé pour pouvoir donner ces chiffres on n'a pas d'échantillon représentatif pour l'instant en ce qui concerne les lycées ni en ce qui concerne les écoles primaires on n'a pas eu encore assez de répondants pour constituer notre échantillon donc cet échantillon là collégien est représentatif de notre académie on a affiché ici l'évolution de ces chiffres depuis 2013 premier moment où on a pu calculer ces chiffres sur un échantillon représentatif on a des chiffres antérieurs mais ils ne sont pas représentatifs donc depuis 2013 les indices alors l'indice de bien-être entre 0 et 12 10 à 12 les élèves se sentent très bien à l'école 0 à 3 c'est l'enfer pour eux on voit bien qu'il y a une augmentation au niveau de l'indice une diminution de l'indice de 0 à 3 des élèves les plus mal si on compare aux échantillons nationaux on voit que nous sommes arrivés à 0,3 et on est à 0,6 au niveau national sur le niveau 4 à 9 le niveau médian on est aussi en diminution notre chiffre est cependant ici légèrement supérieur au niveau national donc nous nos élèves sont plutôt situés dans une moyenne au niveau de l'indice de bien-être quant à l'indice le meilleur niveau national 73,9 niveau académique pour cette année on est passé à 71 il faut remarquer qu'on a démarré ici les premiers chiffres à 65 donc apparemment il y a une amélioration du nombre d'élèves qui se sentent en bien-être à l'école au fur et à mesure des années une diminution de ceux qui sont en mal-être profond et ici le milieu alors on pourrait distinguer deux choses ici ceux qui sont dans le 4 à 6 et ceux qui sont dans le 6-9 en fait on a une stagnation des chiffres du 4-6 les élèves qui sont plutôt proches de l'état de mal-être sont plus importants chez nous par rapport au national mais grosso modo les chiffres sont bons c'est pour comme disait Eric tout à l'heure on n'est pas là pour dire rien ne va non il y a des choses qui s'améliorent la preuve deuxième à 10 ça c'est le résumé voilà alors deuxième à 10 celui de victimation celui de victimation porte ici lorsque vous regardez le tableau on a les nombre de faits de violence psychologique nombre de faits de violence physique 0 faits 4 faits 0 faits 4 faits 0 0 ça veut dire que 53,2% des élèves déclarent ne pas avoir subi aucun fait de violence psychologique ou de violence physique donc la moitié des élèves pour eux tout se passe bien à l'opposé vous avez ici 0,2% pour qui c'est l'enfer cette zone là c'est la zone de bien-être ici c'est la zone médiane et ici cette zone là c'est ce qu'on appelle la zone de harcèlement plus on descend ici plus on a de chances de trouver des élèves harcelés là on entre dans la zone de harcèlement à partir du moment où on déclare au moins au moins 5 faits d'accord au moins 4 pardon non 5 4 et 1 au moins 5 faits à partir du moment où on déclare au moins 5 faits on rentre dans la zone de harcèlement ça veut pas dire que les élèves qui sont dans cette zone sont tous harcelés ça veut dire que la probabilité qu'ils le soient augmente et elle est très importante on est pratiquement sûr que ceux ici eux là ceux là sont certainement harcelés tu montres un peu le voilà alors là aussi on a ici mis l'évolution des chiffres depuis 2013 zone de harcèlement vous voyez ici 5,8 5,2 4,3 et on est à 5 maintenant ce chiffre reste à peu près constant aux alentours de 5% des élèves qui se situent dans la zone de harcèlement dans les collèges pour notre académie la zone d'inconfort a tendance elle comme tout à l'heure la zone médiane a tendance à diminuer on est passé de 12,2 à 8,7 et la zone de confort ceux qui déclarent le moins de fait a tendance à augmenter on est passé de 82 à 86 donc nous on pense aussi que le fait d'utiliser ces outils de l'avoir pris conscience du problème de climat scolaire d'y travailler régulièrement et de mettre ça au niveau des repères académiques etc permet d'engager aussi grâce par exemple au groupe académique de climat scolaire entre autres cette vision là du fonctionnement du climat scolaire de l'académie permet de mettre en place des actions dans les établissements et permet apparemment d'améliorer le climat scolaire des établissements de l'académie alors une des caractéristiques de nos enquêtes de climat scolaire est-ce que tu veux montrer la différence après parce que là au niveau du temps on est un peu contraint donc une des caractéristiques de nos enquêtes de climat scolaire c'est qu'on a la maîtrise des questions que l'on y insère et donc avec en travaillant avec le groupe académique de climat scolaire qui a associé la recherche en la personne de Michael Vigne et de Sylvie Condette nous avons intégré des questions sur les jeux dangereux et vous avez là sous les yeux les premiers résultats qui ont été tirés des 10 000 premières réponses de l'enquête conduite l'année passée avec un point tout de même interpellant nous avons déterminé que sur les 10 000 nous avions 2850 élèves qui déclaraient avoir pratiqué au moins une fois un des jeux dangereux alors les les pratiques interrogées sont les jeux de non-oxygénation de type foulard les jeux d'agression intentionnelle qui sont de type canette et les jeux d'agression contrainte de type happy slapping il est à noter qu'en étudiant les 2850 qu'on a 7 élèves sur 10 qui pratiquent au moins un jeu et que le taux de secpa est trois fois supérieur par la pratique de trois jeux donc il ne sait pas pratique moins mais quand il pratique il pratique plus et si l'on regarde la ventilation par type de pratique on s'aperçoit que la monopratique des jeux de non-oxygénation touche à plus de 50% toutes les catégories étudiées qu'elles soient en termes d'âge en termes de genre avec juste une modification au niveau des filières spécialisées alors tu voulais montrer juste la différence de ce filière alors si l'on s'interroge justement sur je vais y arriver sur la différence au niveau des genres vous avez quelque chose qui est assez interpellant au niveau de la différence entre l'indice de climat scolaire qui détermine un bien-être et l'indice de victimation où nous avons au niveau des filles un moins un moins bon bien-être entre guillemets que pour ceux des garçons 69,9 pour 72,2 c'est à dire la strade des 10,12 les filles sont moins bien à l'école et si je regarde maintenant la zone de harcèlement qui est en donnée par l'indicateur de victimation en fait je m'aperçois qu'on a une inversion donc le ressenti touche fortement les filles alors que les faits touchent fortement les garçons ce qui psychologiquement s'explique tout à fait mais là c'est assez net et bien sûr la filière spécialisée et donc c'est les ULIS et les SECPA où ils se démarquent par un mode de fonctionnement très différent du reste des élèves mais l'encadrement est aussi différent et la prise en charge est différente alors si ça intéresse un enseignant-chercheur de travailler sur les différences filles-garçons on lui donnera tous les résultats qu'on a jusqu'à maintenant on veut bien travailler avec lui pour justement pointer ça voilà je vous remercie merci Merci.